Vous avez assisté les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino qui ont été assassinés en 1992, vous êtes le dernier. La première question que j'ai envie de vous poser, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est que vous avez commencé par travailler dans une banque. Comment devient-on juge antimafia? Comment devient-on cette forme de justicier? Proprio parce que j'ai commencé dans une banque, j'ai commencé à occuparmi d'antimafia. C'est justement parce que j'ai travaillé dans une banque. Parce que j'ai compris que le pouvoir est l'argent ou l'argent. Et j'ai compris que là je ne pouvais pas faire grand chose. Et donc j'ai monté au front. Et j'ai donné la caccia aux capitales, aux mafioses et aux politici corrottes. Et aux leurs socies d'affaires. Grandes chefs d'affaires multinationales. De banques d'affaires. Et j'ai compris que ce sont spesso la stessa cosa. J'ai compris que souvent, c'était une seule chose. Plus fort pour la traduction. Alors Edoui Plenel, vous êtes pour certains un héros, pour d'autres une bête noire. On vous connaît d'abord pour vos 25 années passées au monde en tant que journaliste. Puis ensuite vous l'avez dirigé. Vous avez ensuite quitté le navire pour monter un peu plus tard Mediapart. Qui est un site évidemment de référence je crois mondial. Parce que payant, ça existe. Du web payant. Vous êtes toujours le journaliste indépendant. Et comment avez-vous rencontré, dans quelles circonstances avez-vous rencontré Roberto Scarpinato ? Bonjour à toutes et tous. Nous sommes vraiment ici pour rencontrer une grande personne. Un juste. Quelqu'un qui nous donne du courage. J'ai rencontré Roberto Scarpinato comme vous tous. En achetant un livre. En le lisant. Celui-là. Le retour du prince. Et le tonneau del principe. Et ensuite en découvrant toute cette histoire. Et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance de celle à qui on doit ce livre en français. Anna Rizzello qui est ici. Et qui du coup m'a proposé de préfacer la réédition. Après que j'ai fait la publicité, la réclame. Pour la réflexion de Roberto Scarpinato sur Mediapart. Ce n'est pas seulement le symbole du procureur anti-mafia, du compagnon des juges assassinés, celui qui garde de manière vigilante leur mémoire. C'est à la fois celui qui a été le plus loin pour démasquer ce qui est au cœur de nos sociétés. Et celui qui propose une réflexion sur ce que cela signifie pour nous tous. Quand je dis qu'il a été le plus loin. C'est à Roberto Scarpinato que l'on doit la mise en évidence des liens entre ce qu'il appelle la basse mafia, la mafia militaire. La mafia des chroniques de faits divers. Les corps mis dans la scie, découpés, la violence. Et la haute mafia qui est au cœur de nos systèmes politiques. Et en l'occurrence, il s'agissait du symbole d'André Houty, ce responsable de la démocratie. Il a montré comment derrière cette mafia populaire, militaire, il y avait un monde qui a des costumes, cravates, qui est de la bonne société et qui utilise, profite, exploite cette arme-là. Il l'a montré factuellement, judiciairement. Et c'est pour ça qu'il est toujours menacé. Mais il a de cela produit une réflexion qui vaut pour nous. Nous en reparlerons peut-être. Notre pays, la France, a des dirigeants qui se comportent avec les phénomènes mafieux comme avec le nuage de Tchernobyl. Ils pensent que ça s'arrête à nos frontières. Alors que c'est ici même, aussi. Et nous pourrions en donner tout à l'heure des exemples. Et ce que je voudrais juste dire, c'est que la réflexion de Roberto Scarpinato, qui rejoint celle, nous sommes l'Italie et l'invité de cette comédie, de Leonardo Chacha, ce grand écrivain sicilien lui aussi, qui avait écrit la Sicile comme métaphore. Non pas comme une curiosité, non pas comme un exotisme, mais comme quelque chose qui, dans son archaïsme apparent, nous dit la vérité de notre monde globalisé, financiarisé et avec une profonde corruption entre l'avoir financier et l'appétit de pouvoir. Et dans ce livre, ce qui symbolise le plus ça et qui m'a énormément fait réfléchir, car Roberto Scarpinato est un homme de lettres, de culture, et il rappelle la trilogie tébène de Sophocle. Vous connaissez, c'est le complexe d'Oedipe en psychanalyse, mais c'est au départ trois pièces de théâtre, et avec cette idée où, pour le résumer, Oedipe est le tyran de Thèbes, Thèbes est saisi par une épidémie, et Oedipe, comme nos dirigeants actuels sur beaucoup d'autres désordres du monde, pense que le mal est en dehors, que le mal n'est pas dedans. Et c'est le divin Thérésias qui, comme les divins, c'est un aveugle. Le symbole d'être un aveugle, c'est pour dire que vous, les voyants, vous ne voyez pas. Vous croyez voir, mais vous ne voyez pas. Et le divin voit. Et le divin dit à Oedipe, le mal que tu cherches, il est en toi. Vous connaissez la suite, Oedipe découvre qu'il est l'assassin de son père, et ainsi de suite. Bon, Oedipe se crève les yeux, et va être lui-même une sorte de devin. Et à ce moment-là, Scarpinato nous rappelle, par rapport à ses enquêtes, par rapport à ce mal qui est en nous, et que les pouvoirs d'un parquet indépendant, car nous moquons souvent l'Italie, mais en Italie, il y a un parquet indépendant qui n'y a pas chez nous. Quand Roberto mène une enquête, il n'a aucun compte à rendre à un pouvoir exécutif. Il est indépendant. Et il a des armes que nous n'avons pas, malgré ce qu'ont produit les révélations de Mediapart, en l'affaire Cahuzac, qui ont produit le parquet financier. Mais le parquet financier n'a pas les armes qu'ils peuvent utiliser. Ces armes qui existent contre le terrorisme, mais qui n'existent pas contre la grande criminalité. Notamment la criminalité du beau monde. Pouvoir mettre des micros dans un appartement. Pouvoir voir ce qu'il y a derrière l'apparence civilisée. Faire tomber les masques. Et il raconte une histoire. C'est comment, après l'avoir arrêté et relâché, ils suivent quelqu'un qui est un notable de Palerme. Dans ma mémoire, il me rectifiera, je crois, un médecin. Qui est soupçonné par eux d'être vraiment dans la coupole mafieuse, au cœur de la direction. Et ils mettent des micros dans l'appartement. Et ils suivent la vie d'une famille bourgeoise. Mais selon l'heure de la journée, la clientèle change. Et à un moment arrive justement cette mafia militaire à qui on doit donner des ordres. Évidemment, rappelez-vous les écoutes Bettencourt, les enregistrements Bettencourt, c'est obscène de pénétrer comme cela et de découvrir la monstruosité de cette prévarication, de cette corruption. Comme dans les enquêtes Bettencourt, les écoutes Bettencourt, on entendait M. Demest dire à voix haute à Mme Bettencourt, vous vous souvenez, j'aime la voile, mon yacht, vous deviez me donner quelques millions pour que j'achète mon yacht sur un compte en Suisse. Bon, c'est un monsieur de la haute qui parle. Et qui parle en clair de vol, d'abus. Et il nous fait réfléchir, et j'arrête là en disant, c'est obscène, ce qu'on entend là, c'est obscène. Mais obscène, cela vient en latin d'ob-sénum. Ce qui est hors la scène. Et vous voyez bien ce qui est le cœur de notre rencontre et de notre complicité. C'est qu'il faut, au service de la loi ou au service de l'intérêt public, rendant compte, en tant que journaliste dans le cadre de la protection de la liberté de la presse, des personnes qui nous montrent ce qui est hors la scène, qui nous oblige à le regarder. Non pas pour nous lamenter, mais pour être plus fort, pour être plus conscient, plus lucide. Et c'est là qu'il nous rappelle, qu'à Athènes, où s'invente ce qui fut pour nous cette idée démocratique, en même temps qu'il y a la démocratie, il y a la tragédie. Et la tragédie, c'est montrer ce que l'on ne veut pas voir. Regardez en face la tragédie. Et donc, pour moi, Roberto Scarpinato est un maître de liberté, pas seulement de courage. Il nous permet de se dire qu'il n'y a pas de fatalité. Il a dit tout à l'heure, je suis monté en première ligne, que là où nous sommes, un magistrat, un journaliste, d'autres citoyens, là où ils vivent, là où ils travaillent, peuvent résister et refuser la servitude. Merci. Alors, Roberto Scarpinato, vous avez commencé, n'est-ce pas, en vous occupant au début de criminalité mafieuse, justement cette criminalité d'en bas, les portes-flingues, on a envie de dire. Et puis, vous avez découvert, vous m'avez dit, changé d'avis. Vous avez découvert un autre monde, l'autre monde de la mafia, celle des cols blancs. Comment s'est passé ce changement de vision, pour vous, tout au long de cette carrière ? Pour commencer, je citerai une phrase d'Honoré de Balzac. Balzac disait, il y a deux histoires. La histoire officielle, que nous étudions dans les livres d'école, et qui est pleine de mentons, et qui est pleine de mentons et d'omissions. Et puis, une histoire secrète, qui est pleine de crimes du pouvoir, qui est pleine de crimes du pouvoir, et que l'on cache au peuple, l'on garde caché. A cause du travail, je suis devenu étudiant à découvrir la histoire secrète du pays. Au début, je pensais qu'il y avait une ligne de démarcation très claire, très nette, entre le monde des gens honnêtes et le monde des criminels. Je pensais que les criminels fossero seulement les assassins, les traficants et les stupefacents. Et puis, en suivant les traces des assassins, les traces de l'argent sale, Passo dopo passo, pas à pas, je me suis retrouvée dans les bas fonds du crime, dans les chambres du pouvoir, dans les chambres du président du conseil des ministres italiennes, des senatores, des deputés, des capes des services secrètes, des capes des services secrètes, des chefs de la police, des chefs de grandes banques d'affaires, et même des évêques et des archevêques. J'ai fait une enquête sur la banque du Vatican, où il y a eu beaucoup de contes secrètes, des mafioses et des corromptus. Et nous avons conduit des procès contre tous ces hommes puissants de l'économie et de la politique. Et ça, ça a changé la vision de l'histoire, de la société et de l'être humain. Parce que j'ai compris que les assassins et leurs complices ne vivent pas seulement dans les bas fonds. Ils ont fait les mêmes études que moi. Ils ont frequenté les meilleurs salons de la bourgeoisie. Et à l'église ils prient le même Dieu. Et ils se battent à culpe comme de bons chrétiens. Et grâce à ça, j'ai compris qu'il existe un côté obscur de l'histoire. Parce qu'en conduisant ces enquêtes, j'ai compris que de nombreux délits politiques qui avaient été confiés aux mafioses de la branche militaire, mais sous requiertes de mandants politiques. Et aussi des trages. Et puis j'ai compris que les capitales de la mafia et puis j'ai compris que les capitales de la mafia et les capitales de la corruption sont comme des grands fiumes qui finissent dans un grand mare où tous les fiumes se confondent et existe la force du capital qui devient la force qui est en train de devenir la force qui governe le monde. L'économie est en train de prendre le dessus sur la politique. Et quand on sentit le répéter des nostres politiques il y a aussi les capitales de la mafia. Vi faccio un exemple. Je vous donne un exemple. Abbiamo scoperto que la quarta banca degli Stati Uniti nous avons découvert que la quatrième banque des Etats-Unis a reciclato 380 miliardi di dollari des narcos messicani. a blanchi 380 miliardi di dollari qui proviennent du mafia messicana e gli Stati Uniti dovevano processare i dirigenti di questa banca donc les Etats-Unis devaient conduire un procès contre les dirigeants de cette banque mais c'était une banque trop grande et c'était une banque trop grande et c'était le pericolo de une crise de la bourse americana et on risquait une crise des bourse americains ainsi ils ont décidé que invece de processarli dinanzi al giudice qu'au lieu de conduire ces procès gli davano une multe pour donner une amende ils ont donné une amende de 120 milions de dollars pour donner une amende de 120 milions de dollars qui représente 2% du profit annuel de la banque et cette amende l'ont fait de tous les clients de la banque l'esempio que je viens de donner de cette banque est juste un parmi tant d'autres les capitales de la mafia les capitales de la corruzion les capitales de la corruzion sont devenus une componente strutturale du capitalisme financier la nouvelle force qui governe les peuples ce n'est plus seulement un problème de juge ce n'est plus seulement un problème de procès c'est un problème de la démocratie c'est un problème de la démocratie et m'a beaucoup colpite une décisione de l'Union Européenne c'est une décisione de l'Union Européenne qui m'a beaucoup touché l'Union Européenne a décidé que d'un 2014 l'Union Européenne a décidé que d'un 2014 per calcolare il prodotto interno lordo degli stati d'Europa pour calculer le produit intérieur brut des pays d'Europa bisogna calcolare anche il fatturato del commercio de la droga et de la prostituzion il fallait rentrer dans le calcul le chiffre d'affaires provenant de la drogue et de la prostitucion sembra une barzellette mais c'est la vérité et donc la mafia aide l'économie nous devons devenir schizofrenici on devient schizofrenici d'un côté je pour les professeurs d'un côté je pour les professeurs et puis je dis merci parce qu'ils aide l'économie Alors Edoui Plenel tout à l'heure vous parliez de Roberto Scarpinato comme d'un espoir mais quand on entend ça on se dit que peut un juge et alors que peut la presse à une mondialisation quelque part à cette forme de mondialisation de la mafia Bien sûr que l'espoir est là il y a une arme première qui est le savoir et de ce point de vue je voudrais faire l'éloge de l'Italie nous voyons l'Italie comme le pays des mafias comme le pays de Berlusconi et bien sûr qu'il y a tout cela mais l'Italie grâce à des Scarpinato grâce à des journalistes grâce à une presse toujours dynamique et le fato quotidiano qui s'est créé il y a quelques années l'Italie est un pays où l'on sait et où ce savoir n'arrête pas d'ébranler le monde politique y compris au coeur des apparences le maire de Venise qui était du même parti que l'actuel premier ministre du parti démocrate bon il est tombé pour corruption là où l'un de nos milliardaires est présent et avait fait affaire avec lui monsieur Pinault le propriétaire du point pardon merci merci de le rappeler c'est dans le disant non mais c'est dans le disant que je pense que ça voilà mais donc ce que je veux juste dire ce que je veux juste dire c'est que nous avons une première arme c'est de savoir et que c'est une arme libératrice de ce point de vue en France nous avons des batailles à mener tant pour l'indépendance de la justice qui je le redis Roberto Scarpinato a affronté des adversaires dans la magistrature mais avec des armes institutionnelles plus fortes que celles qui existent aujourd'hui pour ce qui est de l'indépendance de notre propre magistrature nous l'avons révélé hier l'ancien président de la république Nicolas Sarkozy a été convoqué par les juges qui enquêtent sur l'affaire Tapie il est convoqué comme témoin pour comprendre comment Tapie a soutenu et quels étaient les éventuels contrepartis de la campagne de 2007 et bien notre culture politique et ça n'émeut personne c'est que monsieur Sarkozy a refusé de se rendre à la convocation des juges et notre culture institutionnelle fait que les juges alors qu'ils en ont le droit ne font pas ce qu'aurait fait sans doute un Roberto Scarpinato de lui envoyer les carabiniers pour l'obliger à venir et donc c'est un premier exemple un deuxième exemple qui montre ce qu'il illustrait quand nous avons fait levier du savoir avec les révélations de l'affaire Cahuzac c'est une petite affaire au fond l'affaire Cahuzac mais qui a fait un séisme le patron de l'administration fiscale le ministre du budget le ministre qui gère l'argent de la nation et lui-même un fraudeur fiscal nous imposons cette révélation nous nous battons et vous connaissez la suite cela crée un séisme le parquet financier des bouleversements que nous n'avions pas jamais connus à ce point dans la magistrature pendant les trois mois de bataille où nous nous battons contre une partie des médias nous nous battons contre la haute hiérarchie du ministère des finances l'inspection des finances la direction générale des finances publiques qui font corps avec le mensonge du ministre l'homme qui dirigeait cette institution la direction générale des finances publiques donc au-dessus de l'administration fiscale est celui qui va essayer de monter vous vous souvenez de cet épisode poser une mauvaise question à la Suisse pour avoir une fausse réponse et pouvoir titrer Cahuzac et Blanchy vous vous souvenez ça s'est passé un week-end le journal du dimanche Europe 1 la presse du groupe Lagardère nous avons tenu bon et finalement le mensonge est tombé ce monsieur est ensuite devenu ça ne lui a rien coûté d'avoir été complice du mensonge alors qu'il avait tous les moyens de savoir il a beaucoup plus d'armes que Mediapart il est devenu patron du trésor la direction du trésor la direction la plus haute entre temps c'est lui mais je ne vais pas venir en victime qui a fait le mauvais coup fiscal contre Mediapart pour se venger et ce monsieur qu'est-ce qu'on a appris il y a une semaine à peine deux ans de direction du trésor dans lequel il gère aussi les investissements de l'état la banque publique d'investissement dans d'autres sortes d'activités où passe-t-il dans un fonds d'investissement chinois dont nous avons révélé le conflit d'intérêts puisque ce fonds d'investissement chinois a investi dans des sociétés dans lesquelles l'état a aussi investi pendant que ce monsieur il s'appelle Bézard dirigeait tout cela vous voyez bien que la corruption dont parle Roberto Scarpinato c'est une corruption qui se glisse déjà par le fait d'accepter tous ces conflits d'intérêts le ministre monsieur Sapin a dit bravo il fait une belle reconversion professionnelle il aurait dû dire scandale je vous l'interdis vous voyez bien qu'il y a une dégradation profonde de l'esprit public derrière cela enfin un dernier exemple par rapport à la criminalisation nous avons révélé et ce n'aperce pas dans les grands médias depuis maintenant plusieurs semaines ce qui est probablement la plus grosse affaire de criminalité financière qu'est connue notre pays c'est ce qu'on appelle la mafia du CO2 c'est une immense escroquerie à la taxe carbone de la délinquance astucieuse mondiale sans frontières qui s'est faite quand les états ont décidé par rapport à la pollution d'avoir des normes pour dire est-ce que je peux ou non polluer et pouvoir s'échanger les droits de polluer comme une sorte de bourse la France et c'est un mystère au niveau de sa puissance publique c'est sous la présidence de Sarkozy pendant un peu moins de deux ans a laissé une brèche qui a permis une immense fraude mondiale à la TVA avec toutes sortes de petites sociétés bidons qui se créaient dans des paradis fiscaux qui achetaient des droits de polluer qui ne versaient pas la TVA qui se les faisaient racheter et qui du coup retouchaient la TVA et ainsi de suite là où quand vous vous faites un fourgon c'est une affaire de quelques millions et il y a risque de mort en revanche là vous vous faites des milliards et vous êtes tranquille l'un de ceux qui sont passés en jugement ces derniers jours a résumé il s'appelle Mouly Marco Mouly avec une grande faconde il a dit vous savez dans cette histoire notre premier complice était l'Etat moi j'ai fait des coups je ne suis pas blanc bleu mais là c'était comme quand vous vous faites une banque le gérant de la banque vous ouvre la porte vous donne les clés du coffre appelle la voiture et le taxi vous prépare les mâles et fait en sorte que vous soyez à l'heure à l'aéroport c'est une affaire de milliards ce sur quoi nous travaillons c'est le fait et pour l'instant avec le quotidien israélien de référence à Haaretz nous n'avons épinglé que la classe politique israélienne c'est le fait que tant d'argent des montants immenses évidemment cela crée en cascade toutes sortes de mélanges entre cet argent issu de la fraude et d'autres argents nous avons démontré et ça fait énormément débat en Israël aujourd'hui que cette mafia qui est une mafia franco-israélienne a financé monsieur Netanyahou l'actuel premier ministre d'Israël qui du coup est dans une fuite en avant au niveau de son pouvoir politique au point d'avoir donné le ministère de la défense au leader d'un parti raciste monsieur Lieberman c'est un énorme scandale en Israël mais ça démarre dans Mediapart pour l'instant vous n'en avez pas entendu parler ni à TF1 ni à France 2 or cette histoire c'est déjà traduite contrairement à l'image ça ne se passe qu'ailleurs par 5 meurtres dans ces 5 meurtres et dans ce réseau de relations est impliqué un député des français de l'étranger Meyer Habib de cette circonscription l'un des meurtres avec l'un des associés de cette histoire qui vivait en Israël se passe à la porte maillot monsieur l'un des hommes clés de cette affaire dit à cet associé au fait j'ai oublié de te rendre la bague monsieur Meyer Habib est bijoutier et fait des bagues très particulières très recherchées avec pas mal de diamants ou de je ne sais quoi mais qui sont à tête de mort et donc la scène est la suivante et digne de ce que pourrait raconter Roberto Scarpinato pour montrer les symboliques on est porte maillot le rendez-vous se passe sur le trottoir celui qui est actuellement jugé Alain Mimran tend la bague à cet associé il y a beaucoup d'argent donc il y a beaucoup de tension entre eux qui doit reprendre l'avion pour Israël pour Tel Aviv il lui tend la bague c'est comme un signal à ce moment la trois personnes sortent tu l'associé la bague à tête de mort roule dans le sang et évidemment l'autre il est au courant de rien il lui rendait la bague c'est tout cinq cadavres le beau-père de ce Alain Mimran a été tué et ainsi de suite cinq cadavres c'est une immense affaire sur laquelle Fabrice Arfi le héros de l'affaire des temps courts de tout ça n'arrête pas d'enquêter nous en sommes depuis un mois au moins un mois et demi de révélation vous voyez comment la question du savoir et du système d'information cette affaire encore une fois est énorme parce que le soupçon que l'on peut avoir que l'on ne peut pas prouver c'est pourquoi l'état français a-t-il laissé cette brèche et s'il a laissé cette brèche est-ce qu'il y a eu d'autres tentations d'argent facile est-ce que ce monde criminel qui est un monde de la haute ce sont des c'est de la délinquance financière fréquentant du beau monde est-ce que ce monde criminel dans l'argent qu'il a pu ainsi trouver n'en a pas partagé avec d'autres si nous avions un parquet indépendant si nous avions des armes de la loi anti-mafia peut-être nous en saurions plus déjà toujours est-il que grâce à l'affaire Cahuzac ils sont en cours de jugement jamais les réquisitions n'ont été aussi sévères pour les trois prévenus les trois associés encore en vie puisqu'il y en a un au moins qui a été tué 10 ans de prison a été réclamé plus ce qui est exceptionnel leur faillite c'est-à-dire la saisie de tout leur bien à hauteur de l'escroquerie c'est-à-dire qu'il ne leur reste plus rien espérons que ça les invite à parler mais nous n'avons pas non plus un système de repentis comme dans la loi italienne sur la mafia et qu'ils nous disent qui les a peut-être protégés merci Edouard Plenel Roberto Scarpinato en France nous disposons donc peu d'armes vous en avez davantage en Italie mais que peut-on justement à l'heure où tout cela dépasse tellement largement les frontières où l'argent et le pouvoir qui ont toujours été liés n'est-ce pas je crois que c'est pas nouveau Balzac l'écrivait aussi d'ailleurs mais à l'heure de la dématérialisation justement et de la porosité que peut-on aujourd'hui Plenel a touché un point fondamentale Plenel a touché un point essentiel spesso si dice que l'Italie est le pays des mafies et de la corruzion c'est vrai mais c'est vrai que le pays où il pays est la plus forte magistratura anti-corruzion et anti-mafie mais c'est vrai aussi que c'est le pays qui a la magistratura anti-corruption et anti-mafie la plus forte c'est da 20 ans une lutte très forte entre le pouvoir légal et le pouvoir illégal qui a fait de nombreuses mais cette lutte est-ce pas possible parce qu'il existe une constitution italienne mais cette lutte est possible parce qu'il existe une constitution italienne qui garantit l'autonomie et l'indépendence de la magistratura du poté politique qui garantit l'indépendance et l'autonomie de la magistratura vis-à-vis du pouvoir politique non sarebbe neanche iniziata cette lutte se non ci fosse stata cette indépendence si cette indépendance n'avait pas existé cette lutte n'aurait même pas pu commencer parce que si le pouvoir politique peut transférer un magistrat disobbediente lui peut ruinare la carrière a un potere de condizionamento de la magistratura parce que si le pouvoir politique peut décider des carrières des juges et bloquer leur carrière alors il a un pouvoir sur toute la justice in italia ci devono uccidere per fermarci en italia pour nous arrêter il faut qu'il nous tue parce que la costituzione ci garantitce l'indépendence parce que la constitucion nous garantit l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et est-ce c'est-ce possible faire centinaia de process c'est comme ça qu'on a pu conduire des centaines de process qui sont stati comme une machine de vérité pour le peuple qui ont été une sorte de machine de vérité pour le peuple parce que le peuple a puissance voir et capire comment fonctionne réellement la macchina del potere parce que le peuple a pu voir et comprendre comment fonctionne réellement la machine du pouvoir i processi hanno strappato la maschera ai segreti du pouvoir les process ont permis d'arracher le masque des segrets du pouvoir tanti processi si fanno con la intercettazioni telefoniche et ambientali beaucoup de process se font avec des écoutes telefoniques des écoutes du milieu ambiant et la stampa et la télévision transmettent ces intercettations et la presse et la télévision transmettent ensuite ces écoutes et le peuple ascolta la voix du pouvoir indiret et le peuple entend la voix du pouvoir indiret ces secrets et ces méfaites et cela determina une crescita de la conscience popolare et cela crea une augmentation de la conscience popolaire et une indignation contre la cattiva politique contre la mauvaise politique contre la corruzione contre la corrupción contre la complicità de la complicità de la politique avec la mafia et alors est iniziata la réaction de la classe politique contre la magistratura et le journalisme indipendente contre la magistratura parti importanti de la classe politica accusé i magistrati corrompu de la droite nous disait qu'on avait été instrumentalisées par la gauche quand arrestavamo politici di sinistra ci dicevano che eravamo strumentalizzati dalla destra quand abbiamo arrestati politici di destra e di sinistra ci hanno detto che volevamo stabilire il potere la magistratura sulla politica e quindi ci sono molte proposte di legge per limitare il potere dei magistrati e i politici italiani sono ammiratori del sistema francese ci dicono ci dobbiamo adeguare all'Europa vedete come sono contenti in Francia anche i magistrati italiani devono essere come quelli francesi questa è la vera democrazia ed è iniziata anche la battaglia del mondo politico contro il giornalismo indipendente e la battaglia del milieu politico contro il giornalismo indipendente ha commencé tanti giornalisti famosi in Italia che lavoravano in televisione sono stati mandati fuori non possono più lavorare in televisione e anche in questo momento si discute di chiudere alcune talk show che sono critici nei confronti del potere nel mondo della carta stampata c'è una grande concentrazione delle testate giornalistiche c'è una concentrazione dei grandi giornali nazionali si stanno riunendo tutti e tutti i giornali che appartengono ai più grandi gruppi industriali italiani il giornalismo indipendente diventa sempre più piccolo e quindi in Italia in questo momento è in corso una lotta molto accesa per la democrazia ma consentitemi di dire che forse non siamo noi che stiamo male ma siete voi che state peggio perché se c'è questa lotta e non c'è silenzio vuol dire che ci sono degli anticorpi se invece c'è il silenzio e c'è la corruzione c'è un potere illegale vuol dire che quel corpo non ha degli anticorpi per difendersi è meglio una grande febbre che si manifesta piuttosto che un male oscuro come un cancro che silenziosamente giorno dopo giorno uccide la democrazia tue la démocratie frontiere e fa l'europe in l'europe come se se Aujourd'hui le problème n'est plus des personnes, mais des capitales. La mafia italienne, la mafia russa, la mafia americana, les mafies du monde sont devenues des grandes agences de commerce. Dans le monde entier, des millions et des millions de personnes veulent acheter des biens et des services illegaux des mafies. La droga, la prostitution, giochi d'azzardo, smaltimento illecito dei rifiuti industriali. C'est une demande et une offre. C'est une énorme masse de capital. Gli analysti economici hanno accertato che nei prossimi ventenni, il 15% di tutta la popolazione mondiale consommerà droga. Il fatturato globale del 15% c'est une puissance économique plus grande que de toutes les grandes multinazionales. Le chiffre d'affaires de 15% représente des sommes colossales, beaucoup plus importantes que toutes les richesses nationales. c'est pourquoi j'ai dit que les mafies sont devenues des composantes structures du capitalisme. et en une société mercatiste comme la notre, dans une société mercantile comme la notre, où il semble qu'il n'y ait plus de valeur, et que l'unique valeur est le valeur de scambio, et que la seule valeur est la valeur d'échange, et que chaque personne n'y a de valeur que pour ce qu'elle peut échanger, dans une société où l'Union Européenne a dit que les mafies contribuissent au PIL, dans un monde où l'Union Européenne a dit que les mafies contribuent aux produits bruts de chaque pays, la mafia lentamente sta diventando une partie de l'économie globale. et ce n'est pas seulement un problème économique, c'est un problème politique. parce qu'aujourd'hui c'est l'économie qui commande sur la politique. qui décide, les parlementes nationales ou la Troïque ? les décisions les plus importantes aujourd'hui ne sont pas prises dans les parlementes nationales, elles sont prises dans d'autres lieux du pouvoir, qui ne sont pas l'expression de la démocratie populaire. la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario Internazionale, la Commissione Europea, dans ces lieux, les décisions sont prises qui regardent les filles de la nation toute entière, la Grèce, l'Espagne. ce ne sont pas des décisions qui arrivent grâce à un débat transparent, mais ce sont des décisions qui sont prises selon la logique du capital. qui est derrière le capital ? qui commande le capital ? qui commande le capital ? qui commande le capital ? il qui commande le capital ? il risque de commande la democrazie. Et aujourd'hui, c'est un grand processus de réstructuration du pouvoir. Le pouvoir est en train d'aller du bas vers l'alto, dans la démocratie vers l'oligarchie. Et les résultats on les voit. La richesse est de plus en plus concentrée vers les couches supérieures de la pyramide sociale. Dans certains pays, le peuple est de plus en plus pauvre. La classe moyenne devient plus pauvre. Les riches deviennent plus riches. 10% de la population a entre ses mains 80% de la richesse. Celui qui a le potere economico ha le potere politico. Celui qui a le potere del capitale ha le potere economico. Et donc les mafies ne sont plus seulement un problème criminel. La corruzione non è solo più un problema criminale, ma è un problema vitale per la democrazia. Una magistratura e un giornalismo indipendente sono essenziali per la salvezza della democrazia, ma la sorveillance popolare è altrettanto importante. Questa democrazia non ce l'ha regalata nessuno. Ce la siamo conquistati con il sangue dei nostri padri. E dobbiamo lottare perché non ci venga rubata. E dobbiamo lottare perché non ci venga rubata. Applaudissements Edwip Lenel, j'ose a peine vous poser la question. Vous allez répondre tout seul. Que peut la démocratie justement chez notre peuple plutôt moutonnier ? Et le rôle du journalisme indépendant justement. Que peut la démocratie contre ces nouveaux barons, contre ces oligarchies montantes ? Je pense que Roberto Scarpinato nous a répondu à tous. La démocratie c'est nous. Si on ne s'en occupe pas, elle sera durablement confisquée. Ce sera un mot vide. La démocratie ce n'est pas simplement élire des représentants tous les 5 ans. La démocratie c'est un système complexe de délibération, d'élaboration, de pouvoir, de contre-pouvoir. Et au fond, c'est une très vieille histoire vis-à-vis du pouvoir, du grand temps du pouvoir. Ceux qui voudraient remplacer la volonté de tous par le désir d'un seul. C'est ce que nous disait la Boétie dans le traité de la servitude volontaire. Nous n'avons qu'à nous plaindre qu'à nous, s'ils peuvent à ce point décider en leur seul nom. Il est stupéfiant dans les moments que vit notre pays d'entendre François Hollande hier dire mais cette réforme sur le travail, sur la richesse des 99%, nous n'avons que ça, ce que nous faisons avec notre corps, notre cerveau, nos mains. Il dit c'est une bonne réforme. Je lui ai posé publiquement sur les réseaux sociaux deux questions. S'ils pensent que c'est une bonne réforme, petit un, pourquoi ne faisait-elle pas partie de son programme électoral en 2012 ? Nous aurions dans ce cas-là voté pour ou contre en connaissance de cause. Deuxièmement, petit 2, s'ils pensent que c'est une bonne réforme, pourquoi empêchent-ils nos députés, les députés de la Nation, d'en débattre en interrompant à l'article 1er sur une loi qui en comporte 54, le débat parlementaire avec l'arme du 49-3 qui permet au pouvoir exécutif d'imposer sa loi au pouvoir législatif ? S'ils pensent que c'est une bonne réforme, ils doivent laisser le débat parlementaire avoir lieu. Une réforme qui est imposée contre la volonté soit des électeurs, soit des députés, est une mauvaise réforme, quel que soit son contenu. C'est une réforme qui tombe d'en haut par, encore une fois, le désir, la volonté, le pouvoir d'un seul. Et si elle concerne ce que nous avons en propre, ce qui fait nos vies concrètement, c'est encore plus grave. Et donc il suffit de rappeler ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays, qui pour moi n'est pas seulement la question du contenu de cette loi travail, mais qui est la question d'un sursaut démocratique. De faire de la question démocratique, c'est le fond de notre convergence. C'est que dans ce monde complexe où on peut avoir un sentiment, c'est le sens de vos questions, de fatalité, de trop grande complexité, de bouleversements sans frontières sur lesquels nous n'avons pas de prise. Un monde que, je le souligne, la dernière partie du retour du prince décrit en profondeur, en montrant combien tout ce dont nous parlons est aussi lié à la façon dont ceux qui ont décrété la fin de l'histoire après la chute du mur et la fin de l'Union soviétique ont mené cette offensive de dérégulation, de financiarisation, d'accaparement, d'avidité, qui crée cette réalité où, selon l'ONG Oxfam, les 70 personnes les plus riches du monde, personne, je dis bien, possède autant de richesses que la moitié de l'humanité, que 3 milliards et demi de personnes. Un monde aussi dérégulé, déréglé, hors de ses gonds, out of joint, formule de Shakespeare. Ce monde-là ne peut que courir à la guerre, car ce niveau d'injustice, de décrochage entre une toute petite minorité en haut et la masse est insupportable. Et donc, face à cela, nous ne pouvons pas attendre qu'on nous sauve d'en haut, avec un programme qui tombe tout fait, avec un leader suprême qui s'impose, non. Nous n'avons qu'une arme, qui est l'arme de la démocratie, c'est-à-dire de défendre la démocratie comme idéale. Et j'ai trouvé très fort ce qu'a dit Roberto Scarpinato, car c'est une question d'idéal quand il a dit, on ne nous l'a pas donné, la démocratie. On s'est battus pour elle. Tous ceux qui moquent un pouvoir, qui pensent d'une part qu'on est des mauvais élèves auxquels il faudrait en sans cesse faire la leçon, vous n'avez toujours pas compris, je vais vous expliquer. Et puis, si vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes vraiment des concres, alors là, je vais vous taper sur la tête. Les enfants, oui, de Najat Vallaud-Belkacem. De l'autre côté, ce sont des professeurs à l'ancienne et de l'autre côté, ce sont des CRS à l'ancienne. Donc, soit ils nous font la leçon, soit ils tapent sur la tête. Mais c'est notre bien commun, la démocratie. Les fauteuils qu'ils occupent, ce sont les nôtres. Et là, il y a vraiment un enjeu qui se joue maintenant ici, dans ce pays, pas en 2017. Car après, il y a bien sûr les urnes, etc. Mais il y a comment la société elle-même fait levier. Et aujourd'hui, j'ai parlé hier de la loi travail, je ne vais pas insister. Mais je pense qu'au-delà, la méthode, quelles que soient vos sensibilités, on ne peut pas accepter qu'un pays, qu'on prétende réformer un pays, contre, sans débat, sans discussion, sans délibération. C'est un coup de force qui viole profondément, et sans compter les autres coups de force, état d'urgence, déchéance de nationalité et tout ce qui s'est joué là. Et donc, c'est ce réveil qu'il nous faut créer. De ce point de vue, on ne peut pas s'inquiéter d'une jeunesse qui, perdue, égarée, rencontre des idéaux totalitaires de perdition qui en vient à devenir une jeunesse qui assassine. On ne peut pas regarder cette réalité et ne pas se dire quel idéal nous proposons. Les jeunesses des nuits debout, bien sûr que c'est confus, bien sûr que c'est encore minoritaire, bien sûr. Mais il vaut mieux des jeunesses qui s'ébranlent, qui se sentent concernées, qui bougent, que des jeunesses qui se résignent à ce monde-là. Est-ce que c'est un idéal, un monde de compétition, de concurrence, où le seul idéal, c'est de s'enrichir, devenir millionnaire, comme disait M. Macron, celui qui dit, pour s'acheter un costard, il vaut mieux travailler. Vous avez vu la scène, ça se passait à Lunel, tout près d'ici. Les mêmes qui prétendent dépasser la lutte des classes sont ceux qui l'incarnent avec le plus de morgue et de violence. Et donc, nous devons, nous, aujourd'hui, faire levier de cette question, cette question démocratique qui est essentielle, et faire levier, comme tous les peuples européens, parce que ce débat a eu lieu en Italie et a bousculé la politique italienne. Il a eu lieu en Grèce. D'ailleurs, en Grèce, quels que soient les débats au sein de la gauche grecque, n'oubliez jamais qu'à chaque tournant, Tsipras est revenu devant les électeurs. Il a demandé aux électeurs ce qu'ils en pensaient. Et quant à l'ébranlement espagnol, vous le connaissez, il concerne aussi bien la gauche que la droite entre Podemos, Cuidadanos, et ainsi de suite. Nous devons faire cet ébranlement. Et c'est ainsi qu'on arrivera à ébranler, au lieu de la voir comme une fatalité inatteignable, l'Europe. Le symbole que nous avons aujourd'hui, c'est que le président de l'Europe, Monsieur Juncker, est le symbole de la piraterie financière. C'est lui qui, pour faire vivre ce petit pays, qui est plus petit qu'une province de nos pays, quand son industrie est partie en faillite, a créé, autorisé, développé, initié l'industrie financière. L'ensemble de ce que nous démasquons dans les lux-lix, pas de lux-lix, c'est au Luxembourg, les Panama-lix, c'est au Luxembourg. Toujours on retrouve le Luxembourg. Car le Luxembourg, c'est là où se font les structures qui permettent que l'argent caché, volé, détourné, revienne dans le pays. Nous l'avons montré dans nos enquêtes au détour de l'affaire Cahuzac. C'est-à-dire, c'est là où quelqu'un qui a fait de l'évasion et de la fraude fiscale, il y a une petite brèche dans la législation européenne, un spécialiste, vous l'expliquerez mieux que moi, où si vous faites la bonne structure au Luxembourg, vous arrivez à refaire des investissements. Et donc, vous avez blanchi cet argent. Et donc, face à cela, Roberto Scarpinato a raison. Je le dis, vous le savez, depuis très longtemps, nous sommes une démocratie de basse intensité parce que nous sommes la seule monarchie européenne. Nous sommes, oui, nous sommes le seul pays du grand teint du pouvoir et qui va avec le grand même, qui nous violente, qui veut qu'on soit tous pareils, etc. Cette verticalité du présidentialisme, qui ne crée pas une culture de la délibération, une culture de l'échange, du partage, de la réflexion collective. Un seul exemple, vous savez que la Constitution de la Ve République, qui parle d'un pouvoir exécutif, l'État, sacralisé, vertical, au point que nous vivons aujourd'hui un État de police dans le cadre des mesures sécuritaires, hors de tout contrôle judiciaire. Un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif dont nous savons que dans cette Constitution, il peut toujours être violenté, mais pas de pouvoir judiciaire. Dans la Constitution de la Ve République, la justice est appelée comment ? Une autorité judiciaire. Ce n'est même pas Montesquieu. Ce n'est même pas la définition de trois pouvoirs qui doivent être réellement indépendants. D'où la réticence à l'indépendance réelle du parquet. En clair, l'indépendance ne repose que sur l'indépendance du parquetier. C'est une question morale, personnelle, mais il y a aussi une question essentielle, et nous l'avons pu le voir au moment de notre bataille de trois mois de l'affaire Cahuzac, car le document nous l'avons eu après. Tout acte que faisait l'enquête préliminaire de police, via le parquet, remontait au garde des Sceaux. Quand j'ai été entendu sur l'enquête de Mediapart, le cabinet du garde des Sceaux le savait, et savait globalement ce que j'avais dit, quelques heures après. Donc la contre-attaque dans la bataille contre le mensonge, nous l'avons menée à armes totalement inégales. Je pense qu'on doit terminer, je voudrais juste vous dire, car il faut vraiment que vous achetiez ce livre, que vous le lisiez. Il y a, vous savez, je crois à ce que les surréalistes appelaient le hasard objectif, ces hasards qui font signe, qui sont très bavards. Et dans le livre de Roberto Scarpinato, pour souligner combien l'enjeu c'est, au cœur de la démocratie, il y a le droit de savoir. savoir tout ce qui est d'intérêt public, tout ce qui est fait en notre nom, combattre l'opacité, et vous voyez bien que c'est l'enjeu, je ne vais pas vous parler des traités transatlantiques, etc., de tous ces documents... On n'a pas le temps, surtout. Avec Wikileaks, on vient de révéler un de ces documents qui montre comment nos gouvernants acceptent un débat opaque sur ce qui nous concerne quotidiennement. Or, le cœur de ça, c'est l'idéologie anti-républicaine, anti-démocratique, anti-égalitaire, et dont le théoricien fut un des plus grands écrivains contre-révolutionnaires. Il n'était pas encore français, il était savoyard, la Savoie, c'était l'Italie, et n'était pas encore dans la France. Il s'appelle comment ? Joseph de Mestre. C'est l'ancêtre du patrice de Mestre, l'affaire Betancourt. Et que dit-il ? Et c'est Roberto qui me l'a fait découvrir. Du français à l'italien, de l'italien au français, et voilà, les combats sans frontières. Si la foule gouvernée peut se croire l'égal du petit nombre qui gouverne, il n'y a plus de gouvernement. Le pouvoir doit être hors de portée de la compréhension de la foule des gouvernés. L'autorité doit être constamment gardée au-dessus du jugement critique à travers les instruments psychologiques de la religion, du patriotisme, de la tradition et du préjugé. Voilà le manteau de poussière que nous devons secouer. Merci, Roberto. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. 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 ...